Bonjour à tous, bienvenue dans cette première conférence de l'année pour HEC Débat. Nous remercions M. Lordon d'être parmi nous et nous nous excusons évidemment de l'absence de M. Ruffin qui n'a pas pu nous rejoindre et qui nous l'a appris ce matin. Nous nous excusons beaucoup pour ce désagrément et j'espère que vous allez quand même apprécier votre conférence. Nous remercions également nos partenaires qui sont la Caisse d'épargne, le cabinet de conseil Mazar, le journal des grandes écoles, Gov, le champagne Bilcar Salmon. Merci beaucoup et bonne conférence à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir M. Lordon. Bonsoir. Le 31 mars 2016, alors que les débats à l'Assemblée nationale commencent à s'animer autour d'un projet de loi de réforme du marché du travail, la place de la République à Paris est envahie par une foule grognarde mais déterminée. Sous la pluie, les courageux qui ont décidé de se faire entendre par leur gouvernement clament leur mécontentement en répétant des slogans en bataille. Jusqu'à ce qu'une voix prenne le dessus et capte l'attention de la troupe réunie. Une voix emplie d'émotions, presque chevretantes, mais qui prononce des paroles fortes sur un ton quasiment extatique. Quand Frédéric Lordon prend la parole, on se tait et on l'écoute miner le système capitaliste et critiquer le rapport salarial. Puis, on applaudit. On applaudit car on se retrouve dans ce discours qu'on vient d'entendre et qui critique le modèle social français d'aujourd'hui. Ce modèle antagoniste opposant les pauvres salariés exploités aux méchants patrons cannibales et sans scrupules. Et pourtant, vous voici à HEC ce soir, M. Lordon, dans ce sanctuaire du grand capital. Vous n'y êtes pas totalement étranger et on pourrait dire qu'il s'agit pour vous d'un retour aux sources, vous qui êtes diplômé de l'école des ponts et chaussées, puis de l'Institut supérieur des affaires, l'ISA, qui est devenu depuis le MBA d'HEC. Directeur de recherche au CNRS et chercheur au Centre de sociologie européenne, vous semblez être un intellectuel. Membre du collectif des économistes atterrés, dont les propositions avant-gardistes visent à promouvoir une vision différente de la société et de l'économie de marché, vous êtes pourtant aussi un homme d'action, comme en témoigne votre implication dans le mouvement du Nuit Debout dès ses débuts. Sur la place de la République, vous scandiez « Apportons-leur la catastrophe ». Ce soir, vous revenez à HEC pour apporter la catastrophe, peut-être, mais à n'en pas douter, pour prêcher la bonne parole dans ce paradis ou cet enfer, selon les points de vue, de la finance et du capital. Alors vous voici, M. Lordon, face au campus d'HEC. L'affluence dans cet amphithéâtre, somme toute assez banal, à une heure si tardive, ne trompe pas. Votre présence a rassemblé de nombreuses personnes, avides d'entendre ce que vous aviez à leur dire, peut-être pour une minorité d'entre elles, afin de se rassurer et de remercier le ciel de les avoir fait naître de droite, mais plus vraisemblablement, pour entendre un personnage engagé et convaincu exposer sa vision de la société et qui sait peut-être proposer une alternative. Bonsoir, M. Lordon. Bonsoir à tous. Pour commencer, rapidement, qu'est-ce que ça vous inspire, justement, de revenir à HEC ? Écoutez, il faut que je parle là-dedans, peut-être ? Non, non, là, je suis sonorisé avec ce truc. C'est très bizarre, c'est vraiment, c'est une expérience qui induit des sentiments mêlés. Alors oui, en effet, je ne sais pas si c'est très intéressant que je m'explique sur mes années de présence sur ce campus ou en tout cas sur le contraste avec la trajectoire qui s'en est suivie, mais voilà, c'était il y a 30 ans exactement et je le disais à Philemon en arrivant que de reprendre la voiture pour venir sur le campus a été une expérience proustienne de mémoire sensible. Vous voyez la route que vous reconnaissez au fur et à mesure que vous la faites. Au moins, vous savez que vous n'êtes pas perdu, c'est déjà ça. Et anecdote personnelle mise à part, d'abord, je ne pensais pas que Ruffin dévisserait le sidecar et me laisserait tout seul devant vous, premièrement. Et puis, non, blague à part, ça m'est très intéressant de venir ici, pas seulement pour rencontrer la minorité, et c'est vraiment une minorité d'ailleurs, j'en sais rien, qui se rassurera d'être de droite, mais parce qu'en ces temps sommes toutes troublés, il m'intéresse au moins autant de vous entendre que vous de m'entendre. Je veux dire, je voudrais bien savoir où en sont les esprits sur le campus d'HEC en période de grande crise du capitalisme. Voilà. Donc, comme toujours, les transactions marchandes, c'est une histoire d'intérêt bien compris. Très bien. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, on est là pour ça. Alors, on va parler de votre travail. Nous, ici à HEC, on trouve que c'est pas mal pour un patron de pouvoir licencier plus simplement, d'avoir une visibilité de ce qu'il peut faire à court terme, comme ça, effectivement, il peut prendre des risques, embaucher, débaucher plus facilement. Et donc, peut-être que ça va créer de l'emploi. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Il y a deux façons d'entrer dans cette discussion-là. Il y aurait la façon proprement économique ou macroéconomique. Alors là, il y aurait des choses à dire sur ce que me semblent être les paralogismes profonds de la théorie néoclassique, l'erreur complète de sa traduction exotérique sous la forme du slogan « Ce sont les entreprises qui créent les emplois ». Bon, voilà, moi, je défends la proposition exactement inverse. Je ne dis pas « Les entreprises ne créent pas d'emplois », évidemment, ce serait absurde. Je dis « Les entreprises ne créent pas l'emploi ». L'apostrophe. Bon, donc, il y aurait une discussion proprement économique à avoir. Mais, voilà, moi, mes années d'économiste s'éloignent et maintenant, j'attrape le problème, enfin, les mêmes problèmes par d'autres bouts, et en particulier par le bout de la philosophie, et notamment d'une philosophie qui m'est spécialement chère, qui est la philosophie de Spinoza. Et il m'est apparu que le rapport salarial pouvait être adéquatement reconceptualisé dans les termes de cette philosophie comme une affaire de désir et de passion. C'est une affaire de désir, c'est une affaire de concurrence des désirs. Qu'est-ce que c'est qu'être un patron ? C'est avoir le désir de faire quelque chose, mais d'être incapable de le faire tout seul. C'est ça, hein, le point de départ, si vous voulez. Le rapport salarial ramené à l'os, conceptuellement parlant, c'est cela. Quelqu'un veut faire quelque chose, mais il ne suffit pas à lui seul. Donc, il lui faut faire entrer des puissances d'agir tierces dans son projet, dans son désir. Vous voulez créer l'empire des télécoms ? Ça, c'est un désir. Vous voulez mettre, comme jadis Bill Gates ou Steve Jobs, un micro-ordinateur dans tous les foyers ? Ça, c'est un désir. Mais vous n'y arriverez pas tout seul. Alors, comment faire entrer des puissances tierces dans son désir à soi ? Vous allez voir tout de suite, c'est très simple. D'abord, c'est une affaire de rapports sociaux. Vous avez l'expérience de ce que c'est que le concours des puissances d'agir dans d'autres situations que le salariat. Vous avez le désir de déménager, mais vous n'y arriverez pas tout seul. Alors, vous faites entrer d'autres puissances d'agir dans votre désir à vous. De quelle manière ? Par ce rapport social qu'on appelle l'amitié. Et par cet autre rapport social, qui est en fait le double, qu'on appelle la réciprocité. Je t'aide pour le tien, tu m'aideras pour le mien, etc. Bon, le salariat est une forme historiquement située d'enrôlement des puissances d'agir dans un désir donné qu'on peut appeler le désir maître. Celui-là, il avait envie de faire quelque chose. Et pour faire venir à lui d'autres qui lui permettront de réaliser son projet, sur quoi il compte ? Il compte sur les structures sociales du capitalisme. Qui vont déterminer en effet les autres à entrer dans son désir à lui par des voies tout à fait particulières. Des voies qui sont lesquelles... Alors là, c'est là qu'il va falloir dire les choses avec rudesse. Et que le dissensus va se nouer immédiatement. Des voies qui sont celles du chantage. Voilà ma thèse. Le rapport salarial est un rapport de chantage. Ça vaut aussi pour le monde diplomatique et leur presse et les gens avec qui vous travaillez ? Absolument. Mais c'est bien vrai. Ça serait de la dernière incohérence pour moi de dire, ah non, le monde diplomatique est un îlot d'harmonie humaine, etc. Mais ce n'est pas vrai. Attendez, il y a des salariés. Et là-bas, vous êtes dans la partie haute de ce chantage ? Alors moi, je ne suis pas salarié du monde diplomatique. Donc ce n'est pas difficile. J'ai un blog, j'y... Vous connaissez plus la direction que les gens qui travaillent dans les presses. Alors ce qu'il y a, c'est que quand... Alors lorsque j'écris un article dans le monde diplo papier, je suis rémunéré à la pige. Voilà. Et vous voyez bien comme le système de la pige est inégalitaire. Pour moi qui suis salarié par le CNRS, la pige c'est du pur bonus. Je veux dire, ça fait un moment que j'essaye de convaincre les gens du diplo qu'en réalité les universitaires ne devraient pas être pigés. Pour les journalistes qui sont à la rue employés nulle part, la pige, si vous voulez, c'est du tâchronage. Ni plus ni moins. Et ça a la même violence. Ça a la même violence au monde diplo que partout ailleurs. Donc il n'y a pas de différence sous ce rapport. Voilà. Donc le fond du rapport salarial, disais-je, c'est ma thèse. C'est un rapport de chantage. C'est un rapport de chantage à la reproduction de la vie même. C'est très simple. Dans une économie monétaire à travail divisé, nul n'est capable de pourvoir par soi-même au réquisite de sa reproduction matérielle. Il doit donc en passer par la division du travail et ses complémentarités. Et par conséquent, avoir accès au médium de l'argent qui est notoirement l'argent. Or, dans une économie non plus simplement marchande, mais dans une économie capitaliste, quelle est la modalité privilégiée d'accès à l'argent ? Il y en a deux en réalité. Il y a le crédit, qui est l'accès à l'argent pour les initiateurs de projets économiques, pour ceux qu'on appellera les capitalistes. Et il y a le salariat pour tous les autres. Le passage par le salariat est donc un point de passage obligé. Alors évidemment, quand je dis ça, vous comprenez, c'est un jugement à caractère macroscopique. Il y a des interstices partout. Il y a des professions libérales, il y a des gens qui vivent reculés dans les bois, ou qui font des communautés à la campagne, etc. Et qui s'efforcent de se soustraire aux rapports sociaux du salariat. Mais pour la grande masse de ceux qui ont à reproduire leur existence matérielle, étant venus au monde dans une économie capitaliste, la trajectoire, c'est le salariat. Donc c'est quand même un rapport de dépendance absolument incroyable. Et le droit du travail ne s'y trompe pas, qui dans sa jurisprudence indique quelle est l'essence du rapport salarial. Il dit que c'est un rapport de subordination hiérarchique. Ce n'est pas difficile, je veux dire. C'est comme le portrait de l'Eust écrit dessus. C'est de la subordination hiérarchique. Il faudrait revenir par après sur cet aspect-là de la chose. Qu'est-ce qui fait qu'une société qui se gargarise depuis deux siècles d'avoir inventé la souveraineté démocratique, l'égalité des droits politiques, etc. Tolère qu'à raison de la moitié de leur vie éveillée, les gens vivent sous des rapports d'obéissance. — Mais là, enfin pardon, j'ai bien compris du coup que vous étiez contre la loi travail. Mais en fait, c'est parce que vous êtes contre le salariat, du coup. — Absolument. — Et concrètement, sur cette loi en particulier, enfin faite par un gouvernement de gauche, passée par 49.3, est-ce qu'il y a peut-être des choses à dire plus précisément que de dire « oui, mais de toute façon, le travail, c'est mal parce que c'est le salariat. » Et ça, c'est pas gentil. — C'est pas que c'est pas gentil, c'est que c'est douloureux. Et il suffirait que vous en fassiez l'expérience du mauvais côté pour que ça vous apparaisse aussitôt. Bien sûr, la probabilité que vous tous ici fassiez cette expérience est des plus faibles. C'est-à-dire la maltraitance au travail, c'est un sort que vraisemblablement vous ne connaîtrez pas. Je dis que vous ne connaîtrez pas, mais attendez voir. Parce que c'est ça la grande caractéristique du capitalisme présent. C'est que là, il faudrait entrer dans un assez long développement sur ce que c'est fondamentalement que le néolibéralisme. Et pour moi, le néolibéralisme consiste en l'abattement de toutes les barrières qui retenaient les puissances sociales, et en particulier les puissances sociales les plus puissantes, si vous me passez l'expression. Les puissances sociales les plus puissantes, dans la société capitaliste, c'est les puissances du capital. La mondialisation libérale est un processus historique et politique qui a accru de manière sans précédent les latitudes stratégiques du capital, qui peut faire toute une série de choses qu'il ne faisait pas auparavant. Les arbitrages réglementaires internationaux, etc. Enfin, vous connaissez tout ça très bien, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et la conséquence de ce processus d'abattement des barrières, c'est évidemment la bascule du rapport de force entre les groupes sociaux, du capital et du travail, d'une manière qui n'a d'équivalent que ce qui s'est passé dans les 20 ou 30 premières années du siècle précédent. Donc, si vous voulez, la chose qui est extraordinaire, c'est que cette libération des possibilités d'exercer sa puissance offerte au capital conduit, parce que ça ne pouvait pas conduire à autre chose, conduit nécessairement à l'abus. Alors, l'abus, ça signifie que la maltraitance salariale qui était historiquement le lot presque exclusivement des classes ouvrières, dont tout le reste de la population se foutait comme d'une guigne, cette maltraitance voit son niveau remonter dans la hiérarchie salariale, dans la hiérarchie sociale du capitalisme même. Si bien que les cadres, j'enfonce une porte ouverte, les cadres souffrent, les cadres même supérieurs souffrent, ils souffrent de ce qu'on leur fait faire. Alors, mon intuition, mais il faudrait la documenter épidémiologiquement, donc je ne vous la livre que sous l'espèce d'une conjecture, mon intuition, c'est que ce sont surtout, je pense que les cadres sont surreprésentés dans les suicides au travail, pour des raisons qui sont bien connues. Les tensions extrêmes viennent d'une dévolution d'autonomie sans les moyens d'y satisfaire. Ça met les gens dans des tensions psychiques insupportables, comme ils ont perdu, à supposer qu'ils ne l'aient eu jamais, à ce niveau de la hiérarchie, les habitudes de la lutte collective, ils souffrent chacun par deux vers soi, et ça se finit très mal. Au lieu de retourner cette violence qu'il aurait faite contre l'institution qui l'a leur fait, ils la retournent contre eux. Donc, je dis, vous ne connaîtrez pas la maltraitance salariale, mais qui sait ? Ça pourrait venir. Là, par exemple, il suffirait de regarder là, parce que vous voyez, toutes ces choses sont un peu abstraites, dites comme ça. C'est un très grand sujet, ça. Il faut concrétiser les abstractions, il faut concrétiser les idées, de ce point de vue, pour les rendre sensibles, pour les doter d'un pouvoir d'affecté, pour que ça vous fasse quelque chose. Évidemment, si je vous dis ça comme ça, sur le mode d'une abstraction, ça ne vous fait pas grand-chose. Surtout si, a priori, vous êtes prédisposé, adhéré à la thèse contraire. Mais lorsqu'on voit la chose, ça, ce n'est pas pareil. De ce point de vue, il y a un truc vraiment qui est d'une valeur inestimable, qui a été produit cette année, c'est ces vidéos des youtubeurs. On vaut mieux que ça. C'est une compilation de témoignages. Ça ne laisse pas indenne de regarder ces choses-là. Je vous assure. Et donc, là, j'ai bien compris, encore une fois, que c'est une critique plus générale que la loi El Khomri en tant que telle. Et vous avez laissé entendre à plusieurs reprises que finalement, vous étiez presque content que cette loi soit passée. Je vous cite. Nous nous foutons de la loi El Khomri, bien sûr. La loi El Khomri est là. Et je serais presque tenté de dire, à notre plus grande satisfaction d'ailleurs, il nous manquait réellement un petit quelque chose pour faire précipiter à grande échelle tout ce qui est en suspension depuis si longtemps. Du coup, finalement, la loi El Khomri, c'est positif pour vous. Oui, alors, on pourrait me faire l'imputation de politique du pire. La politique du pire, en général, d'abord, je m'en méfie en tant que telle et puis, elle est réservée aux stratégies électorales tortueuses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, je veux dire, en l'occurrence, ce n'est pas... Vous voyez, il s'agit de faire l'analyse des forces que met en mouvement un projet de loi comme la loi El Khomri. Là, il faudrait dire des choses sur... Alors, il faut que je résiste à la tentation de verser dans cette pente parce que sinon, on n'en finira pas. Mais c'est au cœur de mes préoccupations théoriques, ce que vous venez de dire. Moi, ce qui m'intéresse en ce moment, si vous voulez, ce qui me requiert intellectuellement, c'est de construire une philosophie politique des ordres institutionnels et de leur crise. où ordre institutionnel est à comprendre en un sens extrêmement général. Pardon, ce n'est pas du tout seulement les ordres institutionnels au sens des institutions politiques. Je veux dire, c'est les institutions sociales, l'atos insu, au sens de Mauss, de Durkheim, de la sociologie institutionnaliste, de l'économie politique institutionnaliste, etc. Et les institutions du capitalisme, par exemple, les institutions sociales, rentrent dans cette définition, dans ce périmètre-là. Qu'est-ce qui fait que des institutions tiennent ? Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, elles arrêtent de tenir ? Ça, c'est une question, c'est abyssal, ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y avait eu, je crois que c'était un roman de Chantal Thomas, dont j'ai oublié le titre, qui raconte qu'en 1789 ou 1790, je ne sais plus, enfin pendant la Révolution, un jour, Marie-Antoinette sonne et personne ne vient. Voilà les moments que j'essaye de saisir. Vous voyez ? Ça, on commande, mais ça n'obéit plus. Alors ça, c'est des moments de bascule. Bon. C'est des moments de bascule et la question que je me pose, donc, pour revenir à nos préoccupations politiques contemporaines, c'est qu'est-ce qui détermine les gens, quoique souffrant pour beaucoup d'entre eux, qu'est-ce qui les détermine à faire mouvement, à se mettre en mouvement ou bien à continuer d'endurer ? C'est ça la grande question politique de la viabilité des ordres sociaux. À un moment, c'est plus possible. Ce point de plus possible, Spinoza lui donne le nom d'indignation. L'indignation, ce n'est pas ce truc aimable, c'est appelé à son âme. Stéphane Essel était une personne tellement adorable. Mais enfin, vous voyez, c'était un peu gélatineux comme concept, quoi. C'est bon, c'était un emprunt d'un moralisme, d'un humanisme tout à fait agréable, mais ce n'était pas d'un très grand tranchant, je veux dire. Chez Spinoza, l'indignation, c'est le moment où tout vaut mieux que ça, ça étant la situation présente. Bon, il y a plein d'ordres sociaux qui connaissent ce moment-là. Alors évidemment, la question, c'est de savoir quand ce point d'indignation, qui est un point d'affect, quand est-il franchi ? Par qui ? À combien ? À quelle vitesse ? Etc. Et tout ça, à vocation à déboucher sur ce que j'appellerais une épidémiologie passionnelle de la sédition. Ah bon, on sait bien qu'il y a des gens qui sont indignés très vite, bien avant les autres, etc., qui ne supportent pas le salariat, qui disent merde au patron, qui claquent la porte, etc., mais ils sont tout seuls dans leur coin. Ça, ça ne met pas un ordre social qui est par-dessus tête. Un ordre social qui est par-dessus tête. Je veux dire, la révolution, le renversement, c'est l'étymologique du terme, donc la catastrophe, puisque votre camarade a bienvenu le rappeler, c'est quand une fraction importante de la multitude passe simultanément ce point d'indignation. Alors, moi, il me semblait qu'en effet, la loi Encomrie, sous ce rapport, représentait l'abus marginal qui pouvait être de trop. Justement, en parlant de points de bascule, et on pensait, beaucoup de gens ici pensaient sur moi à Nuit Debout, donc on pensait que ce serait une bonne idée d'en discuter. vous avez, dit-on, joué un rôle important à Nuit Debout, et vous avez même dit que c'était la politique au sens le plus élevé du terme. Alors, je vous avoue que j'ai fait un tour par curiosité, et si c'est la politique au sens le plus élevé du terme, il faut quand même être préoccupé. j'ai pas vu de diversité, j'ai vu des gens avec un degré d'alcool plus que déraisonnable pour parler de politique. Est-ce que vous maintenez toujours cette phrase ? Est-ce que vous pensez que c'est un point de bascule ? Qu'en a-t-il été finalement ? Alors, je la maintiens absolument. Oui, c'était la politique la plus élevée au sens du terme, et les pochetrons, les pommes cachiens, tout ça, n'enlève rien à la chose. Je veux dire, c'est des, comment dirais-je, c'est des déterminations secondaires. Même l'homogénéité sociale n'enlève rien à la chose. Quel ait été un obstacle, une faiblesse même ? Beaucoup de gens sur la place en étaient extrêmement conscients. Ce n'est pas pour rien, si vous voulez, que le thème de la convergence des luttes a été ressassé, d'ailleurs ad nauseum, jusqu'à devenir un mantra qui devenait tendanciellement inefficace au fur et à mesure qu'on l'obsalmodiait. Et pour autant, l'obsalmodie ne lui ôtait pas une once de pertinence intrinsèque. En soi, qu'en est-il sorti de Nuit de Bou ? Alors, c'est une très bonne question. Il n'en est, en tout cas, il n'en est sorti aucun effet immédiat de grande ampleur visible. De la même manière qu'il n'était rien sorti entre guillemets de KINSEM, ni rien sorti d'Occupy Wall Street, etc. Et c'est exact. Et moi, je suis le premier à l'avoir dit d'ailleurs. Je suis le premier à l'avoir dit parce que par inclination intellectuelle, je suis plus que critique qui est réservé à l'idée de l'idéologie de l'horizontalisme radical, à quoi Nuit de Bou voulait se tenir. Et je pensais, je pense toujours que la politique, la vraie, ça se fait par le grand nombre et que le grand nombre, ça appelle de l'organisation. C'est très compliqué, cette histoire. À partir du moment où il y a de l'organisation, il y a de la capture qui rôde. Il y a de la capture, il y a de la dépossession, il y a des politiques bureaux séparés, il y a plein de choses désagréables qui viennent avec l'organisation et l'organisation est indispensable pour faire de la politique dans les grands nombres. Donc là, si vous voulez, il y a une tension contradictoire qui est, à mes yeux, dialectiquement indépassable, mais qu'il faut chercher à accommoder par les meilleures ou les moins mauvaises formes institutionnelles possibles. C'est le lot de la politique, entendu, alors à ma façon, entendu par la politique dans les grands nombres. Il y a plein de personnes dans la gauche radicale qui pensent qu'on peut se contenter de faire de la politique par les petits nombres, c'est-à-dire de la politique des communautés. Moi, je ne le crois pas. Il y a des gens qui pensent qu'il y a deux niveaux pertinents et deux seulement pour la politique, le local et le mondial. Bon, moi, je ne le crois pas. Voilà, c'est un point de divergence stratégique. Mais cette question de la difficulté à, comment dirais-je, à accommoder les tensions contradictoires de l'organisation de la politique dans les grands nombres, c'est une question mais qui est vieille comme le parti social-démocrate au sens de Marx. Mais est-ce que, justement, là, vous ne voulez pas enlever à Nuit Debout sa spécificité, à savoir, justement, l'horizontalité complète ? Finalement, votre projet politique à vous, est-ce qu'il aurait fait de Nuit Debout quelque chose d'autre et presque l'antithèse de ce que c'était ? Non, d'abord, pour tout vous dire, j'avais très peu de projets politiques pour Nuit Debout. J'ai fait partie, en effet, de ceux qui l'ont initié parce que, ex-nilo-nil, les choses ne sortent pas de nulle part et il a fallu des idées, des personnes, de l'huile de coude pour que le 31, à la place de la République, il y ait quelque chose plutôt que rien, comme dirait la limite. Donc, voilà, il y a ça. Mais nous étions tous extrêmement conscients qu'à partir du moment où la chose serait créée, où le rassemblement serait formé, il échapperait à ses initiateurs-mêmes. Donc, ça, si vous voulez, c'était quasiment inscrit dans le concept. On avait au moins les expériences antérieures des mouvements de place espagnols, états-uniens, etc. Donc, si vous voulez, il y avait eu des galops d'essai, le parcours a été reconnu avant la course. Donc, il n'y avait pas... Ce qui n'a pas empêché qu'il y ait des conflits, des fractures, des affrontements de lignes à l'intérieur de Nuit Debout, c'est vrai, parce que l'unanimité, l'harmonie sociale n'est pas de ce monde et que même à 3 000, il y a de la divergence. Il y a du conflit. Il y a ce que Spinoza appelle la disconvenance passionnelle. Même à 3 000, vous comprenez ? Bon, voilà. Donc, c'était une magnifique leçon, une magnifique leçon de choses politiques, Nuit Debout. Alors, maintenant, vous m'avez posé la question, mais ça n'a rien produit. Alors, là, je vais me mettre à contre-emploi parce que moi, pendant Nuit Debout, je disais, si on reste en l'état actuel, ça ne produira rien. Et j'avais une réserve mentale. Donc, je tordais moi-même le bâton dans l'autre sens, mais si vous voulez, par souci tactique et rhétorique. Mais le fond de ma pensée, c'est que les effets de Nuit Debout sont immesurables. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé quelque chose dans un isolat politique et sociologique, il faut le dire, de petite taille. Et quand même, il se pourrait que les effets soient de plus grande ampleur que ceux qui ont pu être directement observés. D'abord, il y a eu un moment de suspension quand même de la politique qui est à noter. Moi, j'ai la faiblesse de croire que pendant toute cette période, on n'a pas, ou disons, beaucoup moins entendu le FN et que c'est un symptôme. Et la deuxième chose que je crois, c'est que le pouvoir a été inquiété. Et la mesure de cette inquiétude, elle est donnée par la violence policière. Violence policière qui avait commencé dès les occupations d'universités. Il faut voir les images de l'intervention des CRS à Tolbiac avant Nuit Debout. Je suis sûr que c'est impressionnant. La troisième chose, pardonnez-moi, je termine juste là-dessus. La troisième chose, c'est que les effets, il y a des gens qui étaient sur la place qui ont participé, etc. Et il y a des gens qui ont regardé, loin parfois, sur leur téléviseur, etc. Moi, mon pari, c'est que Nuit Debout va cheminer souterrainement. Les effets vont se produire, mais sous les écrans radars. Ça ressortira quelque part. On ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas sous quelle forme, mais ça ressortira. Exactement de la même manière que, d'une certaine manière, on a enregistré les effets différés de KINSEM et de Occupy. Des effets paradoxaux, je vous l'accorde, puisque, en définitive, KINSEM et Occupy ont nourri des candidatures politiques extrêmement traditionnelles, incluses dans le système institutionnel, que l'événement politique qui les a engendrés contestait. Donc, il faut regarder avec lucidité cette part du paradoxe. Mais il y a eu quand même des effets. Vous parlez de violence policière. Vous ne trouvez pas que c'est très facile de dénoncer la violence policière lorsque vous-même, vous n'avez même pas dénoncé l'expulsion d'Alain Fickelkraut du Nid debout, ni même, si je ne me trompe pas, les modalités dans lesquelles ça s'est fait. Croyez-vous que c'est faire de la politique au sens le plus élevé de termes, d'expulser quelqu'un qui venait écouter, quelqu'un de 70 ans, de la manière dont c'est fait, sans dénoncer les faits ? Écoutez, moi, je ne retire rien à ce que j'ai dit à l'époque. Et pour plein de raisons. D'abord, ce qu'a subi Fickelkraut était de l'ordre d'une violence symbolique parce qu'évidemment, le récit de cette expulsion à laquelle moi, je n'ai pas assisté. Je n'étais pas sur la place de République ce jour-là, mais c'est un détail secondaire. On a beaucoup brodé sur le récit de cette expulsion. Et moi, je veux dire, il y a quelqu'un qui m'est cher qui m'a fait cette remarque. C'est que, si vous voulez, le passage de Fickelkraut à Nuit debout, c'est un peu comme si Christine Boutin avait essayé d'insérer son char dans la gay pride. Bon, ben, voilà. C'était... Si je me permets, il est venu écouter. Il est venu écouter. Il s'est mis dans la... Enfin, il a été détecté bien plus tard dans la foule. Il n'a pas foncé son char dedans. Non, oui. Enfin, les images sont très claires. Les faits sont les faits. Vous savez qu'il y a des présences qui valent par soi provocation. Et en l'occurrence... On pourrait dire la même chose des manifestants dans la rue. Les CRS pourraient dire la même chose. Non, non. Là, on va rentrer dans des grandes confusions. Mais, si vous voulez, il y a des présences qui valent par soi provocation. Et spécialement, en l'occurrence, si vous voulez, où les orientations politiques qui étaient manifestement portées par Nuit Debout et perceptibles par tout un chacun sont radicalement contraires aux projets politiques implicites, voire même très explicites, que soutient Alain Finkielkraut, dont je tiens qu'il est l'auteur d'une des violences symboliques et même politiques les plus catastrophiques qui ravagent la société française. Il y a quelques personnes très bien identifiables en petits nombres qui sont les porteurs et les propagateurs de ces violences-là. Vous construisez des cibles là ? Mais bien sûr. Mais vous croyez que la politique se fait... Vous ne croyez pas que c'est dangereux au bout d'un moment ? Mais pas du tout. Non, non. Nommer l'ennemi, ça n'a jamais été dangereux. Jamais. Et la violence physique, ça peut impliquer un jour ou l'autre ? Non, mais là, écoutez, la violence physique, vous en serez pas responsable. La violence physique, en l'occurrence, Alain Finkielkraut n'a pas eu à la subir pour commencer. Et ceux qui ont subi des violences physiques, je veux dire que c'était plutôt les gens qui étaient sur la place à chaque fois que les CRS débarquaient. Donc, non, non, je suis désolé. Et quant à la violence des imputations, par exemple, je peux vous dire que j'en ai eu mon lot et je ne m'en offusque pas. Voilà. Donc, j'ai été désigné comme... Alors, contre, si vous voulez, contre... contre toute raison, contre toutes mes dénégations même, comme une espèce de maître à penser ou de goudre, des débilités pour cingler, et ça m'a valu un précipité éditorialiste de fort calibre. C'est ainsi. Moi, je... La politique est fondamentalement polémologique. Fondamentalement. Donc, il n'y a pas... D'ailleurs, vous le savez très bien. C'est le jeu même de la politique. la plus institutionnelle de se prendre à partie nommément. Bon, ben voilà. Les options politiques sont représentées. Elles sont personnifiées et incarnées. On ne peut pas lâcher des messages de haine à travers la société française sans imaginer un jour en subir le contre-coup. Ce n'est pas possible. Et du coup... Il y a une économie générale de la réciprocité et de la violence symbolique. Et je veux dire que celles que subit ce pauvre M. Finkielkraut sont infimes en comparaison de celles qu'il répand. Mais là, votre vision de la démocratie, finalement, c'est quoi ? Parce que Nuit Debout, on a présenté ça comme un grand projet finalement démocratique et on est revenu à l'agora grecque. Mais finalement, si on ne laisse pas l'opposant s'exprimer ou même pas l'opposant assister, qu'est-ce que ça implique finalement dans votre vision d'un projet politique et de la construction de projets communs ? Mais c'est poser une question qui est vraiment sans objet. Je vous assure. Je suis un peu excès. Non, mais je... Pardonnez-moi. C'est poser une question contestable. Parce que, voilà, tout simplement, Nuit Debout n'a jamais eu la moindre intention d'incarner à soi-même la vie politique de la nation toute entière. C'est comme... J'allais donc poser, par exemple, dans un congrès du Front National la question, mais pourquoi ? Ou des Républicains ou du Parti Socialiste ou n'importe quel parti. Mais vous ne faites pas venir vos contradicteurs à la tribune. Non, mais vous voyez, c'est sublunaire. Ce qui est extraordinaire d'ailleurs, c'est que... Finkielkraut n'est pas allé à la tribune une fois de plus. Non, non, mais attendez. C'est important. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais on ne va pas faire quand même la soirée sur Finkielkraut. Vous comprenez, c'est... Oui, non, mais c'est... Non, non, mais c'est totalement... C'est totalement... C'est totalement subalterne. Je veux dire, c'est comme... Je vais vous donner un autre exemple. C'est comme quand on objectait à Daniel Mermet quand il était sur France Inter avec son émission à la base si j'y suis, de ne pas respecter le pluralisme. Mais il y a de quoi rire longtemps quand vous entendez des choses pareilles. Si vous voulez, bah oui, Mermet revendiquait d'être un isolat où on avait la paix et où les ultra-minoritaires qu'on ne voit jamais nulle part avaient le droit de venir parler. On n'allait pas en plus de ça venir leur imposer 50% de contradicteurs alors qu'ils n'ont aucun accès dans les 99,5 autres pourcents de l'espace médiatique. Donc il y a quand même des applications de certains standards d'égalité démocratique qui sont tout à fait à géométrie variable et qui n'ont pas lieu d'être d'autant plus que je le redis jamais Nuit Debout n'a ambitionné d'être la réalisation de la vie démocratique la réalisation exhaustive de la vie démocratique française. Ce sont des gens qui se sont réunis spontanément avec évidemment un préaccord de leur disposition politique des convergences des préconvergences de leurs idées et qui étaient rassemblées par une insatisfaction profonde quant à la manière dont la vie politique est organisée précisément au niveau national là où ces gens n'ont aucun droit de parole. Donc c'était la moindre des choses si vous voulez de les laisser parler entre elles. Et justement du coup là ce que vous nous dites finalement c'était important pour finalement la frange la plus à gauche de la gauche on va dire de pouvoir se reconstruire ou se construire je ne sais pas place de la République pouvoir discuter pouvoir débattre pouvoir aborder tous les sujets et finalement réellement construire une alternative. Je pense que c'est quelque chose d'important sur Nuit Debout et on en voit l'échec relatif. Mais finalement est-ce que ce projet de construire une alternative à gauche a porté ses fruits ? Parce qu'on voit que le front de gauche déjà de Jean-Luc Mélenchon avait cette ambition-là de vraiment rassembler toutes les forces de gauche de les unir et justement de parer à l'éparpillement. Mais ce qu'on voit dans les urnes ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on voit que le FN est premier et que Jean-Luc Mélenchon est loin derrière et les forces encore plus à gauche sont encore plus loin. Du coup comment vous expliquez ça ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des personnalités de gauche dont vous faites partie finalement à cet échec dans les urnes et à cet échec dans l'action ? Je pourrais endosser cette responsabilité si je revendiquais l'identité d'un homme politique engagé comme tel dans le champ politique avec l'ambition explicite d'y produire des effets selon les mécanismes de ce champ. Mais tel n'est pas du tout le cas. Je revendique d'être un intellectuel engagé mais il se trouve par ailleurs que je me tiens soigneusement à l'écart de tous les partis et de toutes les institutions politiques que sauf exception rarissime je refuse toutes les invitations de groupements politiques ou d'hommes politiques même quand j'ai pour eux une sympathie relative et pour une raison extrêmement simple que je peux dire tout de suite qui est que concevant ma fonction d'intellectuel ou de would-be intellectuel comme a dit votre camarade puisque je semble être un intellectuel et c'était pas mal vu donc je ne l'ai pas du tout pris en mauvaise part je conçois ma fonction d'intellectuel comme une fonction critique critique de quoi ? critique des institutions et des pouvoirs or pour être critique des institutions et des pouvoirs une règle méthodologique simple est de se tenir à distance des institutions et des pouvoirs faute de quoi vous êtes immanquablement si vous voulez c'est des puissances de phagocytose les institutions et les groupes de pouvoir sans équivalent ça vous remalaxe les individus de l'intérieur sans même qu'ils s'en aperçoivent et en longue période ça vous les transforme radicalement évidemment à chaque instant si vous faites une section temporelle l'intéressé a toujours le sentiment d'être d'une parfaite fidélité à soi-même mais en réalité lorsque vous faites l'intégral en longue période vous vous apercevez de fantastiques dérives donc il faut être extrêmement vigilant vis-à-vis de ça et moi je veux l'être donc je ne suis pas un homme politique mais j'ambitionne de produire des effets politiques par mes travaux par mes interventions etc. alors ma personne n'est à part vous posez une question qui est de première importance stratégique c'est effectivement il y a un immense paradoxe nous vivons une crise du capitalisme appelée à rentrer dans ces annales et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer si on était doté d'un modèle trop sommaire ce ne sont pas du tout les forces de gauche critiques du capitalisme qui raflent la mise il ne vous a pas échappé qu'il y a un parti qui se dit lui-même dans son nom anticapitaliste le NPA et qui est au tréfonds et là effectivement il y a quelque chose il y a quelque chose de choquant autant que d'inquiétant je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas de réponse je n'ai pas de réponse très élaborée à ça si ce n'est la suivante mais c'est un effet parmi beaucoup d'autres qu'il faudrait analyser là il faut faire un tour par Podemos si vous voulez je reste dans votre question néanmoins moi j'ai beaucoup de désaccords stratégiques et politiques avec Podemos mais il y a une prémisse de leur raisonnement que je partage qui est la perte d'efficacité de la rhétorique et je dirais même au sens le plus neutre du terme de la phraseologie de gauche la phraseologie de gauche ne mord plus moi si vous voulez quand on baigne dedans on ne s'en rend pas compte mais ça c'est les effets si vous voulez c'est les effets d'ankylose de l'entre-soi on se parle entre amis de gauche alors on dit les choses de gauche ça nous semble parfaitement naturel et convaincant etc etc mais moi j'ai pris conscience de ça à la fin d'une énième manif contre l'austérité etc au terme de laquelle Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le citer a pris la parole et fait un discours à la Mélenchon c'est-à-dire bien de gauche alors il y avait dedans capital patron classe vous voyez tout ce qu'il faut on cochait toutes les cases et à ce moment là mais les cases que je coche moi-même je ne sais pas vous voyez c'est une moquerie dont je ne m'exonère pas et à ce moment là allez savoir pourquoi moi j'ai eu une pentecôte et j'ai eu la révélation un peu tardive je m'en excuse de ce que il était impossible que ce discours là morde un centimètre au-delà de notre entre-soi c'est une moi je le dis alors vous voyez j'imagine que pour vous tous c'est une évidence c'est un discours ringard etc ne m'amenez pas sur le thème du ringard de l'archaïque et de la modernité parce que là ça ferait vraiment ça ferait très mal mais je veux dire c'est une profonde injustice si vous voulez ce qui arrive à ce langage car ce langage n'a pas démérité une seule seconde analytiquement oui il y a du capital oui il y a de la lutte de classe etc il y a tout ça et le dire avec ces mots là ça ne passe plus ça ne mord plus bon alors et c'est un constat il faut en prendre acte c'est peut-être que les alternatives n'ont pas si bien marché non non ne me faites pas le coup du communisme ou du socialisme historique enfin vous pouvez le faire bien sûr car il est évident je veux dire vous avez raison en partie c'est évident que cette chose là quand on parle de lutte de classe on ne peut pas s'empêcher de penser mais bien sûr si vous voulez le bébé a été chassé avec tout du bain et tout le si vous voulez tout le le corpus marxiste a été évacué avec le naufrage historique de ce qu'on a appelé des socialismes réels je peux vous en parler parce que au milieu des années 80 quand j'étais ici on ne trouvait plus le capital de Marx dans une seule librairie c'est vous dire bon alors c'est revenu depuis vous voyez bon évidemment il faut se relever d'une baffe historique aussi monumentale et c'est extrêmement difficile pour autant se relever ça veut dire que finalement vous vous identifiez à celui qui a reçu la baffe ah non pas du tout non 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 moi je m'identifie enfin si vous voulez oui je m'identifie d'une certaine mesure mais vous savez on ne va pas rentrer dans des débats internes et puis il ne faut pas que je perde le fil de mon argument surtout on ne va pas on ne va pas rentrer dans des débats internes dans les débats internes de la gauche de la critique chrotskiste du stalinisme de la critique anarchiste du marxisme bolchevique ou tout ce que vous voulez enfin bon en plus vous ne parlez pas des spécialistes là enfin je crois vous n'avez pas une option bolchevisme c'est très étonnant quand même il y a un problème de pluralisme sur votre campus je trouve vous voyez bon alors non bon donc évidemment il faut je veux dire tous ceux pour qui ce cadre analytique là n'avait pas démérité le cadre analytique j'insiste il faut continuer de lire le capital de Marx il faut continuer de lire Marx voilà je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une phrase formidable de Bourdieu qui dit le marxisme est indépassable mais à condition de le dépasser vous voyez c'est du Bourdieu type et c'est très vrai voilà donc il y a il y a il y a quelque chose d'indépassable dans le marxisme et qui nécessite qui nécessite mais encore faut-il l'avoir lu n'est-ce pas pour en être conscient je veux dire pas se contenter d'avoir lu les éditoriaux de Franz Olivier Gisbert ou de je veux dire vous voyez ou de Rufol ça ne vous donne aucun accès à la chose même ça je vous garantis bon donc il faut l'avoir lu pour en être conscient et pas l'avoir lu avec des œillères non plus il faut l'avoir compris c'est pas facile bon donc ce cadre là n'a pas démérité la phraseologie je dis le mot à dessin elle a perdu de son efficacité donc il faut essayer de dire les mêmes choses avec d'autres mots là où je me sépare de Podemos c'est qu'en réalité c'est la grande lessive Podemos c'est à dire il ne s'agit pas de renouveler les formes pour continuer de faire vivre les mêmes contenus substantiels il y a vraiment une liquidation de tout le cadre analytique même et avec ça je suis en désaccord formel moi je crois qu'il y a quelque chose qui s'appelle le capitalisme que ça peut se définir que c'est une catégorie qui est radicalement hétérogène à toute celle de la théorie économique néoclassique l'objet de la théorie néoclassique c'est pas le capitalisme je vous signale c'est autre chose c'est le système des marchés vous voyez par parenthèse ce sont des choix intellectuels lexicaux qui d'emblée engagent la pensée dans des directions extrêmement déterminées et parfaitement divergentes à partir du moment où vous avez posé que l'objet de votre réflexion sur l'économie c'est soit le système des marchés soit le capitalisme défini comme configuration de rapports sociaux historiquement déterminés vous pensez des choses totalement différentes bon voilà moi je crois qu'il y a quelque chose comme le capitalisme que c'est autre chose que le système des marchés et que c'est ça le socle d'une pensée critique sur l'état présent de la société et le sens de ma question c'était plutôt pourquoi donc aujourd'hui même s'il faut refondre la phraseologie de gauche pourquoi aujourd'hui plus personne ne s'y reconnaît au-delà finalement de cet aspect c'est-à-dire que le Front National arrive à drainer le vote ouvrier alors peut-être que je ne sais pas ils ont changé la phraseologie marxiste et selon la façon appropriée d'une autre façon mais je ne crois pas donc comment vous expliquez ça finalement cette incapacité de la gauche et de la gauche de la gauche à récupérer ce vote-là qui au départ pourtant est censé être son électorat traditionnel je pense que alors vous voyez ça va nous attirer dans un débat délicat qui consiste à savoir ce que c'est que la gauche ce que c'est que le concept de la gauche je suis porté à croire mais peut-être vous me démentirez que spontanément dans votre idée de la gauche il entre quelque chose comme le parti socialiste bon alors moi je suis en désaccord formel avec ça évidemment mais ce n'est pas juste une notation polémique ce n'est pas juste une notation polémique parce que vous voyez pris entre les deux mâchoires de l'étau que sont d'une part même si la chose commence à être dépassée ce à quoi vous avez fait référence tout à l'heure à savoir se relever de la chute du mur disons les choses simplement et de l'échec historique des socialistes réels et d'autre part la mâchoire de la convergence jusqu'à l'indifférenciation terminale des politiques publiques menées par les gouvernements socialistes dis socialistes et les gouvernements de droite c'est tout le massif de la gauche qui s'est trouvé qui s'est trouvé déstabilisé et quasiment liquidé et ben voilà il y a des gauches alternatives qui tentent qui tentent de refaire surface c'est un mécanisme d'amalgame en réalité assez classique dont on a vu une illustration par exemple en Grèce bon vous savez ce qui est arrivé vous connaissez les infortunes du gouvernement du gouvernement de Tsipras du parti Syriza qui s'est retrouvé après une promesse de rupture avec les mémorandas qui s'est trouvée à les endosser complètement il y a eu des élections législatives en septembre 2015 que croyez-vous qu'il arriva la fraction la grosse minorité de Syriza qui s'appelait la plateforme de gauche qui s'est séparée de Syriza après le mémorandum assassin de l'été de l'été 2015 cette plateforme de gauche qui elle défendait la rupture vraiment a été liquidée tout de même que Syriza enfin tout est passé dans la bande vous voyez alors voilà c'est des mécanismes extrêmement puissants et contre contre lesquels on lutte difficilement donc là si je vous suis ce que vous dites finalement c'est que le désamour de la gauche c'est un désamour du parti socialiste qui emporte tout avec lui c'est ça c'est l'une des raisons c'est l'une des raisons de cet échec ça en effet oui je le dis quand même enfin on va pas se mentir la gauche de la gauche elle était déjà en difficulté avant le mandat de François Hollande ah mais c'est que c'est que pour moi le désamour du parti socialiste date de bien avant François Hollande je veux dire c'est une longue histoire il y a des gens qui étaient plus lucides que d'autres il faut les nommer c'est Jean-Pierre Garnier et Louis Janover qui sont sociologues qui en 1986 1986 avait écrit un ouvrage qui s'appelait la deuxième droite alors évidemment quand vous expliquez à des socialistes en 1986 qui sont la deuxième droite ça paraissait d'une outrance telle que la chose était proprement irrecevable mais voilà c'est ça le propre des gens qui ont raison très tôt ils ont perçu des choses qui étaient à l'oeuvre avec leur sensibilité particulière qui était sans doute épidermique mais ils ont perçu juste 30 ans plus tard ce constat là prend un relief qui est tout autre pour vous dire que évidemment c'est une idée qui n'est pas majoritairement installée encore dans l'opinion mais elle commence à faire gaillardement son chemin voilà ces évolutions là ces évolutions politiques là prennent beaucoup de temps moi je tiens que l'un des grands combats politiques en l'occurrence symboliques de la période qui vient consiste précisément à dépouiller le parti socialiste de son étiquette d'appartenance à la gauche voilà une fois que les gens ont compris que ce parti est une annexe de la droite alors il s'en suivra une conversion du regard qui modifiera mais de fond en comble les comportements politiques mais vous voyez là aussi tout ça est surdéterminé également par l'effet extrêmement puissant des institutions politiques de la 5ème république notamment bon il faut des événements extrêmes pour que des choses se produisent il a fallu le chaos grec son génie pour que le PASOC apparaisse pour ce qu'il est comme le parti socialiste un parti de droite et lui il s'est effondré il est passé de 25% à 4% ça s'est produit bon il a fallu quelque chose de semblable en moins intense pour que le PSOE commence à rétrécir et qu'une alternative comme Podemo s'émerge il a fallu qu'atteindre un certain point de maltraitance dans certains secteurs de la société pour qu'un Bernie Sanders qui était proprement inconcevable il y a 5 ans encore fasse son apparition dans le paysage politique américain la politique c'est ça c'est ces évolutions de longue période dans quelle mesure l'échec de la gauche de la gauche et du OPS quand on voit que par exemple le Front National a quand même un franc succès dans les ouvriers dans les anciens bassins ouvriers et chez les gens qui étaient syndiqués partis communistes et tout il y a 25 ans pour le coup si vous voulez il y a un effet là aussi je vais enfoncer une porte ouverte parce que la chose maintenant est tellement documentée analysée a fait l'objet de tellement de livres qu'elle est en train de devenir un topos mais l'abandon des classes populaires n'est pas qu'un truc pour faire des titres c'est une réalité il y a en longue période une translation extrêmement importante enfin extrêmement impressionnante de la composition sociale du parti socialiste de ses élites de ses élites gouvernantes notamment avec tous les effets sociologiques qui vont avec c'est à dire on a la sensibilité de sa position dans le monde social c'est bon alors et c'est très difficile de lutter contre c'est pas impossible mais c'est difficile voilà bon il est notoire que l'embourgeoisement des élites socialistes a atteint un tel niveau que le monde ouvrier est quasiment un monde séparé alors les ouvriers et les employés je vous rappelle que ça fait pas loin de la moitié de la population active encore on peut faire l'impasse là dessus si on veut bon bah il s'en suit il s'en suit ce qui s'en suit je vous rappelle que la chose a été non seulement vécue sous la forme vous voyez de la sensibilité intime etc mais elle a été théorisée par la fondation par la fondation Oteranova qui est supposé être l'intellectuel collectif organique du parti socialiste l'abandon des classes populaires a été théorisé que voulez-vous que je vous dise alors oui c'est vrai à côté de ça les forces de ce qu'on appelle très improprement d'ailleurs la gauche de la gauche je fais une parenthèse là dessus c'est une déformation du titre d'un article de Pierre Bourdieu l'article de Bourdieu et de quelques-uns de ses collègues en 1998 ne s'appelait pas pour une gauche de la gauche ça s'appelait pour une gauche de gauche vous voyez c'est pas du tout la même chose c'est pas du tout la même chose il faut ce que demandaient Bourdieu et ses co-auteurs étaient tout simplement si c'était pas trop demandé que la gauche fût de gauche c'est à dire non pas de droite bon alors la gauche de la gauche ça veut dire qu'il y a une gauche qui est préposée à faire la vraie gauche la gauche de la gauche aussi minoritaire qu'elle puisse être puis il y a l'autre gauche qui a toute licence pour être de droite bon alors évidemment c'est un truc qui a créé des confusions à n'en plus finir voilà et c'est aussi avec ce genre de petits ripages vous voyez de petits ripages lexicaux qu'on se retrouve dans la mouise qui est la nôtre actuellement mais est-ce que le renouveau politique finalement il va s'incarner pour l'élection qui vient et pour la suite à la gauche de gauche justement c'est à dire que là concrètement ce qu'on voit c'est qu'aujourd'hui une nouvelle force émerge c'est Emmanuel Macron ce qu'il fait c'est quand même voilà il sort un peu de nulle part enfin il sort d'une banque et c'est ça ce qui n'est pas nulle part oui mais il est déjà crédité entre 15 et 20 points dans les sondages non mais écoutez donc finalement une gauche pas de gauche mais une gauche de centre est-ce que ça n'a pas plus d'avenir non mais soyons sérieux je veux dire le coup des sondages de Macron mais enfin la bulle de Macron la bulle de Macron crevera c'est à dire c'est vous voyez il a été élevé comme une tomate hydroponique Macron je veux dire il est totalement hors sol il ne touche pas terre dès qu'il rencontre quelqu'un vraiment quelqu'un vraiment du peuple ça se finit dans le drame bon c'est une c'est une bouffonnerie sondageaux médiatiques Macron mais vous l'expliquez comment le succès ah non mais non 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 c'est pas son succès c'est il n'y a pas de succès de Macron il y a une bulle sondagière produite comme vous voyez normalement l'axiome d'une science critique des sondages enfin ça devrait être les sondages c'est de la merde et puis après on réfléchit on voit mais là vraiment c'est tellement je vous rappelle que je vous rappelle qu'Édouard Balladur avait gagné la présidentielle en 95 je vous rappelle que le oui avait gagné au traité constitutionnel en 2005 en jusqu'au mois de mars etc etc donc si vous commencez à accorder de l'attention à ce genre de choses mais alors non là on va transformer notre rencontre en c'est dans l'air c'est pas bon c'est pas bon quant à la gauche du centre mais merci elle est déjà là si vous voulez justement c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure Macron est la forme achevée de l'indifférenciation de la gauche de droite et de la droite moi il y a longtemps j'ai dit le parti socialiste c'est la fraction modérée de la droite j'ai regretté ça j'ai fait mon méaculpa c'est une fraction pas du tout modérée de la droite non mais je suis désolé quand on a le pacte de responsabilité la loi Macron la loi El Khomri l'état d'urgence et la déchéance de nationalité plus un petit dégueulis de valse sur les roms qui n'ont pas vocation à s'intégrer je ne vois plus ce qu'il y a de gauche vraiment il faut qu'on m'explique il y a un site qui s'appelle bilan-ps je vous suggère d'y aller c'est vertigineux mais bon vraiment alors ce projet précisément mais c'est un projet alors là je m'excuse je vais m'autoriser le mot c'est un projet mais ringard c'est un projet qu'il y a 30 ans d'âge en 1988 François Furet Pierre Rosanvallon et Jacques Julliard écrivent un livre qui s'appelle La République du Centre alors là ils croient être au summum du moderne les trois et c'est ça qu'ils sont en train de théoriser Mitterrand s'est fait réélire il y a l'ouverture etc le programme commun est oublié depuis longtemps la désinflation compétitive est là Bérégovois veut bien se faire bien voir de l'OCDE et du Financial Times etc c'est fait donc en 1988 c'est deux ans après je vous rappelle deux ans après l'ouvrage La Deuxième Droite vous notez bien bon et ce projet là échoue il est voué échouer les socialistes sont renvoyés à la maison chaque fois et pour quelle raison tout simplement parce que les gens ne supportent pas il y a une fraction mais décisive quand même peut-être de l'électorat médian je ne sais pas qui ne supportent pas que la gauche soit de droite qui a vraiment l'impression qu'on se fout de sa gueule avec un vous voyez avec un degré qui lui est inadmissible que la droite soit de droite on ne peut pas lui faire le reproche c'est dans son concept mais que la gauche soit de droite il y a une imposture politique qui est odieuse et c'est comme ça que ça se termine mal toujours alors Beyrouth tout ça c'est pareil Tony Blair ça a bien marché à son époque ah ouais alors là c'est pas le même pays enfin je vous le dis c'est pas le même pays voilà c'est ça c'est bon alors il faut faire mais non attendez il y a des idiosyncrasies nationales c'est pas pour rien bon voilà moi je ne vais pas rentrer dans l'analyse du cas Tony Blair puis vous pourriez me dire en réalité ce phénomène de la gauche devenue de droite pour le coup il est vraiment très international Schröder Felipe González et puis Zapatero Blair et puis Brown etc etc donc oui et bah Clinton les Clinton etc alors les effets si vous voulez se produisent à des rythmes différents mais ils finissent par se produire bon en France peut-être je ne vais pas me lancer dans ça fait un peu café du commerce ou Sciences Po je ne sais pas mais vous voyez l'idée de gauche a quand même des résonances ça désarrête un peu plus vive que dans d'autres pays alors c'est peut-être pour ça que le corps social est plus rétif on ne va pas tarder à donner la parole au public mais avant cela on a beaucoup parlé de théorie de philo si jamais vous si peu enfin par rapport justement je m'excuse mais dans le concret si jamais vous étiez président en 2017 quelles seraient vos trois premières mesures ou vos trois mesures phares je refuse catégoriquement cette question vous savez il y a un programme c'est facile non non c'est pas si facile il y a un programme sur France Info qui s'appelle si vous étiez président mais non je veux dire non je n'ai jamais jamais de la vie je ne vais pas je suis un petit peu je suis un petit peu déçu parce que tout à l'heure quand on s'est parlé vous nous aviez dit que vous nous annonciez votre candidature en exclusivité oui c'est vrai oui donc là on se sent un petit peu mal parce qu'on comptait là-dessus pour finir je vous tire le tapis sous les pieds alors c'est une private joke entre nous parce que j'expliquais à Philemon que l'ambiance très horizontaliste qui était celle de Nuit debout avait sécréter tout ce qu'il faut de bouffer paranoïde également il ne faut pas il ne faut pas se le cacher et moi dès ma deuxième intervention on m'a prêté le projet soit de devenir un Pablo Iglesias sans catogans soit de me préparer ma campagne à l'élection présidentielle de 2017 parce que c'est vraiment des trucs de cinglés non mais je vous jure je suis fait pour être homme politique comme pour être non-s'apostolique donc c'est une c'est une vaste blague et puis alors il faudrait avouer que rentrant dans voyez dans cet événement qui était Nuit debout portant avec pour le coup c'était un vrai c'était notre vrai point commun à tous je pense sur la place portant cette critique des institutions de la 5ème république il y allait faire la course à l'intérieur serait de la dernière incohérence non non je n'ai aucune prétention de cette sorte et je n'ai pas conséquent je ne me prête pas au jeu de rôle de si vous étiez président parce que ça n'a pas ça n'a pas de sens pour moi du coup critiquer sans proposer réellement ce qu'il faudrait faire à la place du coup les trois mesures que vous feriez à la place je vous demande bien pardon ça fait ça fait dix ans que des propositions j'en ai mis à j'ai continu mais c'est des propositions spécialisées locales qui rentrent dans mes domaines de compétences donc moi j'ai rendu ma copie sur qu'est-ce qu'il faut faire avec la finance après la crise de 2008 j'ai rendu ma copie sur qu'est-ce qu'il faut faire avec l'euro etc bon voilà c'est ça mais ça ça ne vous qualifie pas pour pour jouer à quand je serai président merci beaucoup monsieur Lordon on va peut-être vous proposer de poser quelques questions si vous en avez oui vous avez parlé un petit peu de Tsipras tout à l'heure oui et j'ai l'impression que c'est un peu le même schéma qui se répète Mitterrand en 81 Hollande 2012 Tsipras j'ai l'impression qu'à chaque fois au début on a des hommes politiques donc qui se disent de gauche vous voudriez parler un peu plus dans le micro pardon excusez-moi là c'est bon oui oui des hommes politiques donc qui se disent de gauche initialement qui ont un programme très à gauche et qui finalement se retrouvent par prendre des mesures donc bon que vous qualifiez de libéral mais qui sont du moins moins à gauche que ce qu'ils avaient préféré prendre initialement est-ce que ça ressemble pas un petit peu à d'une certaine manière le gouvernement de gauche qui arrive qui se retrouve en fait à l'épreuve de la réalité bonsoir et merci concrètement qu'est-ce que vous proposez à la place du salariat rapide c'est ça au moins c'est une sacrée question oui bonjour alors vous vous m'avez l'air assez lucide sur beaucoup de sujets par exemple l'échec des socialismes réels par contre sur tout ce qui est l'échec de la gauche de gauche comme vous dites il me semble que vous recourez un peu à des excuses des excuses habituelles enfin en tout cas des raisons habituelles données pour cet échec et que vous regardez pas assez le déplacement des électeurs qui se fait plus sur un terrain souverainiste et identitaire de droite pourquoi est-ce que vous recrois des arguments comme le vocabulaire et ne prenez pas assez en compte à mon avis l'adhésion idéologique à ces thématiques qui seront notamment au coeur de la campagne présidentielle trois là si vous voulez parce que c'est chargé déjà si vous voulez bien bon écoutez une fois n'est pas coutume je vais tâcher de les prendre dans l'ordre alors évidemment pardonnez-moi je vais vous le dire un peu rudement mais l'épreuve de la réalité entre guillemets est le topos le plus caractéristique pour pour justifier que finalement la gauche n'a pas lieu de faire une politique de gauche puisque le réel est de droite il est bien plus de droite que ce qu'elle croyait cette pauvre gauche bon alors là nous voilà nous voilà sur le thème du réel et du réalisme qui est vraiment le si vous voulez il y a il y a comme ça une série de mots clés dont je soutiens que si on se livrait à l'expérience oulipienne d'en interdire le recours pour la construction de toute phrase il mettrait en panne tout le discours éditorialiste et expert alors moderne donc archaïque réforme réelle pragmatique alors ajoutez pour les plus débiles logiciel il faut changer de logiciel ADN de temps c'est pas dans l'ADN etc alors réel est le plus évidemment est le plus délicat parce que on pense qu'on sait très bien ce que c'est que le réel en réalité non il faudrait faire à chaque fois qu'il y a on a sous les yeux une occurrence du mot réel ou réalisme il faudrait extraire la définition implicite puisqu'elle n'est jamais explicitement donnée le réel vous comprenez la réalité ça va de soi c'est à dire d'ailleurs il n'y a même pas besoin de le définir tout le monde sait ce que c'est que le réel la chose du monde philosophiquement parlant évidemment la plus difficile à définir mais il faudrait extraire la définition implicite du réel pour montrer qu'elle est en réalité conditionnelle à toute une série de prémices qui n'ont rigoureusement rien de nécessaire et qui peuvent être tout à fait contingentes par exemple on invoquera le réel pour dire que si on sort de l'euro la réaction des marchés financiers sera catastrophique la dévaluation la dévaluation de la monnaie nationale fera ressurgir l'inflation multipliera par tant le service de la dette etc. et que ça c'est le réel mais rien du tout ce réel là pardonnez-moi mais n'est pas sorti du cul d'une poule enfin je veux dire le réel de la déréglementation des marchés de capitaux il est advenu par des gestes de politique publique extrêmement faciles à identifier à dater qu'on pourrait imputer à des personnes d'ailleurs en France et oui voilà mais vous savez il faut alors je fais une parenthèse c'est spécial pour vous il y a dans la postface du livre 1 du Capital Marx fait un fait un passage sur il y a un passage particulier de Marx sur la question de la nomination la nomination des adversaires politiques etc. et il dit que il dit cette chose qui est extrêmement juste c'est que le recours à la nomination ne se fait précisément jamais sous le registre de l'intuitu personnel mais est-ce qualité de représentant d'un système de rapports sociaux voilà donc il y a des individus qui sont les opérateurs des rapports sociaux et certains individus sont dans des positions à l'intérieur de la structure sociale où leur opération a des effets politiques de beaucoup plus grande portée que d'autres bon fin de la parenthèse donc nous étions dans un monde où le réel c'est le monde fordien disons nous étions dans un monde où le réel se définissait par l'absence de liberté complète des mouvements de capitaux et on est passé par des gestes de politique publique tout à fait bien identifiés dans un monde où le réel a changé de définition et inclut la liberté des mouvements de capitaux bon alors il est évident que précisément alors je vais le dire d'une manière fait exprès pour être tourné en ridicule mais une opération de sortie de l'euro s'attaquerait à ce réel même le réel la chose que supposément on ne peut pas changer si précisément il essaierait de changer donc la question si vous voulez c'est toujours la même la question c'est celle du cadre structurel à l'intérieur duquel s'effectuent les politiques publiques alors moi je suis prêt si vous voulez je suis absolument prêt je l'ai dit à m'entreprise je suis absolument prêt à accorder l'énoncé qui est vous savez l'épouvantail de toute la gauche altère critique etc il n'y a pas d'alternative des raisons alternatives c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternative évidemment là l'énoncé est tronqué c'est pour ça que je l'accorde je l'accorde dans sa version complète je l'accorde sous la version il n'y a pas d'alternative dans le cadre de structure qui est l'entre actuellement il est exact que dans un cadre structurel défini par la libre circulation des capitaux le libre échange la libéralisation des investissements directs et les politiques le système de politique économique orthodoxe qu'on doit à l'Union Européenne il est exact qu'il y a toute une série de mesures de politique économique dites de gauche qu'on ne peut pas entreprendre sans encourir des coûts macroéconomiques extrêmement violents c'est exact alors là c'est ici qu'il y a le point de bifurcation si vous voulez parce qu'à ce moment là vous avez ceux qui se contentent de ce réel là et qui disent eh bien on fera selon ce que le cadre nous autorise à faire et il y a les autres et c'est ça la gauche qui disent non on va refaire le cadre refaire le cadre c'est refaire les conditions de possibilité d'un certain nombre de politiques publiques qu'on qualifiera de progressistes ou ce que vous voulez parce que ces conditions de possibilité pour l'heure n'existent pas donc il faut les recréer voilà donc le réel c'est ça et ce qu'on appelle le réalisme c'est la soumission sans condition à la définition implicite du réel c'est à dire c'est la démission de tout projet de modifier le cadre voilà quant au salariat quelle est l'alternative alors où êtes-vous monsieur je vous ai perdu de vue ah oui voilà et bien écoutez ça au moins c'est une question qui va à l'os bah oui alors je vais reprendre le fil de mon raisonnement de tout à l'heure qu'est-ce que le salariat c'est un rapport de chantage donc c'est un rapport de domination et ce rapport de domination est effectué par les structures sociales du capitalisme par les structures sociales du salariat telles que Marx les a dégagées la double séparation du travailleur d'avec les moyens et d'avec les produits de la production sa représentation juridique sous l'espèce de la force de travail libre l'insertion dans l'économie monétaire à travail divisé dans laquelle la reproduction matérielle de l'existence sur une base individuelle autonome a cessé d'être possible c'est ça les structures c'est ça la structure sociale du salariat qui effectue son rapport social bon alors c'est ça qu'il faut transformer je disais tout à l'heure c'est quand même très étonnant qu'on se gargarise de démocratie et de démocratisme et d'égalité alors que la moitié du temps de vie éveillé se déroule sous des rapports sociaux de subordination hiérarchique et d'obéissance qu'est-ce que je veux dire par là et c'était tout le coeur de cette proposition que j'ai essayé de porter à l'occasion de mes debout avec un succès visiblement relatif qui était la proposition d'une république sociale et là aussi vous allez voir c'est une manière de me mettre comment dirais-je de me mettre en conformité avec la stratégie que je vous ai indiqué tout à l'heure de réflexion de la phraseologie de gauche dire la même chose mais avec des mots différents la république sociale la république c'est un signifiant qui est très bien accoutumé dans l'esprit français même si pour c'est une petite parenthèse dans la parenthèse la république est un signifiant qui devient maintenant pollué au dernier degré quand je voulais être républicain c'est un truc qui devient très très douteux quoi voilà parce que le républicain c'est le nom du point de ralliement d'un grand parti anti-musulman inavoué bon voilà fin de la parenthèse bon mais le signifiant quand même existe à part cette défiguration dans l'esprit dans l'esprit français il s'ancre dans une histoire que je qualifierais de glorieuse 1848 la commune etc le front populaire moins le front populaire mais et si vous ajoutez social la république sociale voilà c'est ça 1848 1871 c'est ça la république sociale alors vous avez un projet qui est quoi qui est un projet d'achèvement de ce qui a été ouvert avec la révolution de 1789 la révolution de 1789 c'est la démocratie mais limitée à la sphère politique comprise de manière restrictive la république sociale c'est l'extension du principe démocratique à toutes les sphères de la vie sociale et notamment à celle d'où elle est notoirement absente à savoir la sphère économique la sphère économique c'est étonnant qu'on le tolère aussi facilement quand on y pense la sphère économique est régie par des rapports notoirement antidémocratiques voilà alors moi j'ai il y a il y a plein de noms possibles pour la sortie du salariat moi celui que je propose j'en propose deux en réalité il y a celui de république sociale à l'échelle macroscopique et il y a celui de récommune à l'échelle microscopique vous comprenez la récommune est formée évidemment comme si vous voulez par décalque de république comme la république la république la chose publique s'entend au niveau national la récommune la réscommunice elle s'entend au niveau local pour les collectifs de production et bien la récommune c'est tout simplement la réorganisation des collectifs de production je ne dis plus à dessein des entreprises si l'on veut c'est la réorganisation des collectifs de production selon un principe démocratique c'est à dire un homme une voix et pas une part actionnariale une voix c'est ça la sortie du salariat alors ceci ne signifie absolument pas que c'est une espèce de communauté totalement horizontale qui sera en âgé permanente etc pour plein de raisons qu'on connait très bien que Marx lui-même n'avait pas manqué de voir dès que le collectif devient nombreux spécialement quand il s'agit de produire il est en croix à la division du travail et la division du travail d'elle-même produit des asymétries produit des positions qui sont plus éminentes que d'autres produit donc des rapports de pouvoir bon alors là c'est toujours la même discussion si l'horizontalité radicale n'est pas possible intégralement dans la totalité de son concept ça n'empêche pas que l'idée puisse nourrir le désir de monter les formes institutionnelles qui vont modérer autant que faire se peut tous les effets de capture de pouvoir d'asymétrie qui sont corrélatifs de la division du travail donc voilà la récommune ça peut être un principe et ça existe déjà sous une forme que vous connaissez tous parce que là moi je redécouvre l'eau tiède dans cette histoire il y a quelque chose qui s'appelle les scopes les sociétés coopératives ouvrières de production et c'est ça c'est ça dans son principe bon ben voilà ça c'est une direction pour sortir du salariat par exemple troisième question l'échec de la gauche de gauche imputable à une méconnaissance du déplacement des électeurs vers les thèmes vers les thèmes du souverainisme de l'identité mais c'est pas à moi qu'il faut dire ça moi je me fais rompre des lances sur le dos parce que j'ai écrit un livre même pas qu'un d'ailleurs qui tente de réhabiliter dans les coordonnées intellectuelles et politiques de la gauche l'idée de souveraineté vous comprenez alors on en veut beaucoup d'ailleurs alors ça serait une immense discussion à avoir moi je suis catastrophé par la captation du thème de la souveraineté par la droite et en réalité par l'extrême droite d'abord c'est une défiguration la souveraineté est le leg historique de la gauche il est le leg de la révolution française il est partout présent dans le discours des révolutionnaires il est partout présent dans le discours des communards et je ne comprends pas que la gauche contemporaine est acceptée de se laisser faire les poches sans réagir bon alors j'ai des explications là-dessus là il faudrait rentrer dans toute une discussion assez longue sur ce que c'est que l'internationalisme ses significations imaginaires ses significations réelles et la manière dont le thème internationaliste pèse sur précisément toutes ces questions de la souveraineté si bien que cette fraction-là de la gauche ayant laissé échapper ces thèmes-là effectivement qu'est-ce que vous voulez la nature à horreur du vide la chose a été captée récupérée et défigurée bon alors cette gauche avec laquelle j'ai des débats amicaux virils mais corrects si vous voulez me reproche de réhabiliter une chose le thème de la souveraineté au motif que le thème ayant été capté par le Front National ou par l'extrême droite il est irréversiblement souillé mais à ce compte-là je veux dire on n'est pas sorti de l'auberge quoi parce que l'extrême droite si vous voulez est d'une rapacité et d'un métabolisme alors absolument surpuissant donc elle va nous tondre la laine sur le dos il ne nous restera plus rien c'est-à-dire dès que l'extrême droite touchera quelque chose du doigt la chose sera déclarée souillée et irrécupérable non mais ça ne va pas la tête je veux dire vous savez très bien qu'il y a une critique d'extrême droite de la finance par exemple je veux dire dans les années 30 c'était commun on critiquait la finance sous le thème codé la plutocratie et les plutocrates alors suivez mon regard c'était l'imputation antisémique dans toute sa splendeur le mot était codé et tout le monde savait comment il fallait le comprendre je veux dire la critique de la finance c'est revenu au Front National dans les années 90 et a fortiori dans les années 2000 est-ce que ça veut dire qu'à ce motif il faut abandonner de critiquer la finance c'est ce que je réponds à mes petits camarades d'attaque qui sont alter mondialistes ben non évidemment c'est absurde est-ce que au motif que Marine Le Pen en 2012 je vous le rappelle a dit lutte des classes le thème de la lutte des classes est définitivement fortclos ça serait absurde alors simplement parce que c'est des thèmes évidemment très sensibles on sait bien à quel dérive les thèmes de la souveraineté l'appartenance l'identité etc on sait où ça mène on le sait historiquement donc c'est des thèmes extrêmement périlleux c'est pour ça qu'il faut être d'une très grande rigueur conceptuelle et d'une très grande rigueur politique pour ma part ça signifie refuser catégoriquement toute approche du type front commun de tous les souverainismes de tous les souverainistes voilà alors moi ça fait des différences absolues qui me font me fâcher avec des gens comme Jacques Sapir par exemple lui il n'est pas sur cette ligne moi je pense que bon alors là si vous voulez c'est fini là on n'a plus on n'a plus rien à se dire quoi bonjour monsieur merci beaucoup pour votre intervention j'avais une question concernant votre votre présupposé qui était que il existe donc des personnes des patrons qui sont prêts à enrôler d'autres volontés à créer de la souffrance pour permettre d'assouvir leurs désirs ou qui peut-être n'en sont pas conscients mais dans votre système dans votre système de république sociale dans votre système de démocratie étendue à la sphère économique on présuppose finalement que les personnes seraient toutes égales qu'il n'y aurait plus d'envie qu'il n'y aurait plus de volonté d'avoir plus que le voisin on présuppose donc finalement que la nature humaine serait bien meilleure que celle qu'on voit aujourd'hui c'est toujours mon problème avec les théories marxistes c'est que je pense que finalement elles sont trop optimistes pour nous c'est une question sacrément profonde alors là pour le coup si vous voulez je ah pardon excusez-moi bonjour j'avais une question qui justement elle est dans cette perspective là aussi vous évoquiez l'enchaînement des arrangements institutionnels qui sont historiquement et socialement situés sans pour autant l'affecter d'un jugement en termes de désirabilité de ces arrangements donc c'est à dire qu'on ne sait pas si on va vers le mieux ou vers le moins bien or vous évoquiez Spinoza et on sait bien que Spinoza met mieux et moins bien dans la même ligne que chaud et froid par exemple donc enfin il le critique d'une manière qui pourrait être pensée comme un petit peu cynique mais justement donc est-ce qu'on peut penser qu'il y ait la possibilité d'un mieux ou est-ce que justement c'est pas fondamentalement un idéalisme tel que le critiquait Marx quand il critiquait ses premiers ses prédécesseurs vous me faites plaisir on terminera là-dessus celle-là elle me plaît non mais celle d'avant me plaît beaucoup aussi parce que cette question que vous posez me travaille beaucoup et je l'ai travaillé également beaucoup oh là là bon il est 9h05 mais on va déborder tant pis je pense que vous touchez du doigt un point qui est fondamental oui il y a inégalité des désirs il y a inégalité des puissances inégalité des puissances d'agir inégalité alors des puissances d'agir qualifiées dans certains dans certains domaines on est plus bas que d'autres dans d'autres on est plus haut etc et comme vous savez au total il n'y a pas de relation d'ordre dans les espaces vectoriels bon il y a voilà il y a inégalité il y a inégalité de toutes ces intensités il y a certains qui veulent des choses plus que d'autres etc et il faudra réunir tous ces gens là pour travailler ensemble bon et c'est vrai que ça pose des problèmes moi si vous voulez il y a pour le coup c'est vraiment c'est vraiment drôle que vous posiez cette question parce que à bien des égards je suis en porte à faux avec les les opinions ou les idées dominantes dans mon camp vous voyez je suis réservé sur l'horizontalité ça c'est pas bien je suis attaché à penser l'idée de souveraineté ça n'est pas bien non plus et je pense en effet que la nature humaine question conceptuellement extrêmement délicate n'est pas n'est pas spontanément productrice d'harmonie sociale tout au contraire tout au contraire non pas tout au contraire en partie au contraire justement c'est ça c'est là que tout se noue si vous voulez dans cette discussion que j'ai eue vive d'ailleurs dans un ouvrage dans un ouvrage précédent qui s'appelle Imperium avec mes petits camarades libertaires moi je pense qu'il faut sortir de cette antinomère ruineuse de ce télescopage entre anthropologie hémiplégique alias à ma gauche ou plutôt dit on va dire à ma droite plus exactement l'anthropologie obsienne de l'homme nous pour l'homme et à ma gauche l'anthropologie libertaire de l'homme essentiellement être de coopération de ce point de vue Spinoza me semble représenter la sortie à la fois la plus féconde et la plus simple de cette de cette antinomie désastreuse dont il apporte la solution par une simple conjonction de coordination homo homini lupus et déus l'homme est un loup et un dieu pour l'homme il est les deux il peut être les deux toute la question est donc de savoir dans quelles conditions institutionnelles il est davantage l'un que l'autre davantage dieu que nous c'est ça la question et c'est les agencements institutionnels c'est à dire ce qu'on appelle les formes culturelles qui déterminent ça si l'homme est plutôt un dieu ou plutôt un loup sachant qu'il sera toujours un peu l'un même s'il est beaucoup l'autre voilà et donc il s'ensuit que alors j'insiste sur ce point parce que c'est tout à fait important l'idée de nature humaine a longtemps passé en science sociale pour le barbarisme conceptuel par excellence non sans raison d'ailleurs mais avec un excès qui est devenu théoriquement coûteux non sans raison parce qu'on sait très bien à la clé de la nature humaine essentialisée mal pensée il y a toute une série de choses parfaitement désagréables tous les biologismes tous les darwinismes dont on connaît les correlas les désastreux correlas politiques et pourtant il y a une idée de la nature humaine chez Spinoza mais laquelle c'est une idée qui est profondément sous-déterminée c'est ça qui est très intéressant si vous voulez la nature humaine chez Spinoza c'est un ensemble de mécanismes passionnels génériques qui en réalité n'admettent jamais de correspondance ou de contrepartie empirique directe mais qui sont offerts à la combinatoire de l'histoire une combinatoire indéfinie d'une créativité dont on n'a pas encore vu la limite qui nous offre des actualisations incroyablement diverses de l'homme en quelque sorte pour le résumer on pourrait dire une nature humaine et mille manières d'être homme et ces mille manières d'être homme elles sont déterminées dans l'histoire elles sont déterminées dans l'histoire et dans la géographie c'est la variabilité fondamentale des formes culturelles et ils sont déduits que la nature humaine est un concept fondamentalement plastique c'est très important c'est pas une essence la nature humaine c'est vraiment c'est une plastique alors mais en tout état de cause cette position que je qualifie de réalisme anthropologique critique s'ancre directement dans le précepte de Spinoza qui nous recommande de je cite voir les hommes tels qu'ils sont et non tels qu'on voudrait qu'ils fussent et j'ajoute pour ma part et tels qu'ils peuvent toujours devenir alors évidemment dans des conditions qui seront là aussi déterminées par l'histoire ça c'est c'est tout à fait certain mais les époques produisent leur type d'homme elles modifient leur type d'homme c'est drôle il y avait un article c'est une ultime provocation j'espère que vous ne m'en voudrez pas il y avait un article dans la tribune aujourd'hui vous voyez quand même des bonnes lectures mais alors malheureusement qu'il citait une étude de psychologue australien qui disait que dans un secteur particulier qui n'est peut-être pas représentatif complètement 20% des patrons peuvent être cliniquement qualifiés de psychopathes c'est bon alors évidemment c'est un c'est un c'est un chiffre qui va très au-delà de vous voyez du taux épidémiologique de prévalence de la psychopathie dans le reste de la société c'est un taux qu'on observe en prison bon voilà alors non mais je veux dire c'est pas je le dis en riant mais c'est sérieux je veux dire et j'en reviens à ce que je disais au tout début de notre discussion lorsque vous abattez toutes les limites et toutes les contentions qui retenaient les comportements agressivement pronateurs et conquérants du conatus il s'en suit ce qui s'en suit et donc peut-être en particulier ça je veux dire donc l'époque fabrique ces types d'hommes bon c'est un grand sujet fou caldien également etc etc donc oui il faut regarder les hommes avec leur passion telles qu'ils sont et dans la constitution passionnelle des hommes il entre la possibilité de la disconvenance c'est le mot si vous voulez c'est le mot conceptuel chez Spinoza mais le terme de la disconvenance c'est la violence c'est le conflit je tiens que toute anthropologie politique qui fait l'impasse sur la question de la disconvenance passionnelle c'est à dire de la violence est nulle et non avenue et alors vous savez les expériences communautaires qui se finissent dans le drame et dans les pleurs mais c'est un c'est un classique si vous voulez je veux dire là pour le coup les années post-68 j'ai un souvenir d'un camarade maoïste qui m'a raconté comment sa communauté a éclaté en même temps qu'un gratin de courgette le gratin de courgette le plat est tombé par terre il a éclaté et la communauté avec bon et ben voilà on le sait des communautés se forment qui sont des convergences temporaires fragiles de désir et puis et puis les forces passionnelles divergentes peuvent reprendre le dessus et la communauté se sépare en plus ou moins bon terme voilà ça arrive donc c'est des choses c'est des choses dont il faut absolument tenir compte alors maintenant Spinoza le mieux et le moins bien pour finir ah bah oui 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 alors mais là il faut pas se tromper là dessus Spinoza passe au terme d'une lecture superficielle pour le grand relativiste des valeurs et le fait est qu'il y a un scoli formidable qui est celui de la proposition 9 de la partie 3 qui dit la chose suivante nous ne désirons pas un bien nous ne le poursuivons pas nous ne désirons pas un objet nous ne le poursuivons pas parce qu'il est un bien mais au contraire nous ne disons qu'il est un bien que parce que nous le poursuivons le désirons etc alors vous voyez c'est un énoncé qui est alors catastrophique renversant littéralement parlant puisqu'il ne met que par dessus tête la causalité que nous établissons spontanément entre désir et valeur en nous disant que loin que le désir se règle sur des valeurs préexistantes des données du bien et du mal qui seraient là et que nous n'aurions plus en quelque sorte qu'à reconnaître c'est au contraire le désir est l'instituteur de la valeur et Spinoza ajoute un peu plus loin nous ne jugeons du bien et du mal que selon nos affects donc il s'en suit un relativisme du bien et du mal qui nous semble laisser le monde humain à l'état de chaos axiologique complet un chaos qui est évidemment réduit par si vous voulez l'homogénéisation des jugements des jugements de valeur qui permettent d'ailleurs de faire société une société finalement c'est un collectif qui s'établit autour d'un certain nombre de jugements partagés de jugements communs du bien et du mal transcrits intérieurement sous l'espèce de la loi etc etc bon voilà est-ce qu'on peut en rester là de la lecture de Spinoza non évidemment car Spinoza quoi que disant cela ne désarme pas de la poursuite de ce qu'il appelle par un terme classique dans la philosophie le souverain bien le summum bonum voilà et c'est bien là le but de toute son entreprise éthique il y a donc quelque chose il y a bien une valeur absolue dont il ne désarme pas qu'on la poursuive qu'on l'identifie et qu'on la poursuive il nous en donne quelques moyens d'une certaine manière mais vous aurez compris que l'éthique n'est pas exactement un manuel de développement personnel bon voilà alors est-ce que toute la question mais je prolongerai presque votre question mais je vous vois inquiet donc je finis là mais toute la question c'est de savoir si finalement s'il existe cette valeur absolue du bien est-ce qu'on peut la rapatrier dans le champ de nos appréciations politiques et en faire quelque chose pour guider l'action et moi je ne pense pas je ne pense pas pour une raison si vous voulez une raison en quelque sorte d'hétérogénéité d'échelle bon d'abord cette identification du bien elle est écrite dans le cadre d'une éthique c'est-à-dire d'un cheminement personnel c'est pas que Spinoza ne s'intéresse pas à la chose politique il s'y intéresse et alors de très très près d'ailleurs mais disons que s'il fallait qualifier la bonne cité à ses yeux ça serait celle qui crée les conditions favorisant le maximum le progrès on va mettre chacun dans la raison mais vous voyez que ça nous fait un critère un peu granuleux ça fait un critère grossier est-ce qu'avec ce critère spinoziste on peut dire ah la société fordienne est quand même très supérieure à la société du néolibéralisme etc évidemment non on ne le peut pas on ne le peut pas et ce serait une escroquerie intellectuelle que de se servir de ce critère éthique de Spinoza pour lui faire dire des choses politiques qu'en réalité il ne peut pas dire aussi immédiatement merci beaucoup monsieur Lorzon d'être venu ce soir merci à vous d'être venus nombreux applaudissements 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 applaudissements